Bonjour, dans cette vidéo tu vas apprendre à résoudre une inéquation en étudiant le signe d'un quotient. Voilà notre inéquation et donc elle est formée d'un quotient et pour trouver l'ensemble des x tel que ce quotient soit négatif et bien on va étudier le signe de ce quotient. Et le plus simple pour étudier le signe d'un quotient c'est de construire un tableau de signe. Voilà donc notre tableau de signes, la ligne des x, la ligne de 2-6x, on va étudier son signe, la ligne de 3x-2, on va étudier son signe et on obtiendra le signe du quotient en appliquant la règle des signes. Alors commençons déjà par savoir pour quelle valeur de x ces deux expressions changent de signe et pour ça on va chercher là où elle s'annule. 2-6x s'annule pour, eh bien, moins x est égal à moins 2, c'est-à-dire x est égal à moins 2 sur moins 6, autrement dit x est égal à 1 tiers. Ensuite, 3x-2, 3x-2 s'annule pour 3x est égal à 2, c'est-à-dire pour x est égal à 2 tiers. Bien voilà. On sait donc que 2-6x s'annule pour x égale 1 tiers, donc changera de signe en 1 tiers. De la même manière, 3x-2 s'annule en 0, donc changera de signe, pardon, 3x-2 s'annule pour x égale 2 tiers, donc changera de signe en 2 tiers. On va compléter donc les valeurs 1 tiers et 2 tiers toujours dans l'ordre croissant, donc moins l'infini, 1 tiers vient avant 2 tiers et la borne supérieure plus l'infini. Voilà, on peut maintenant indiquer les zéros de chacune de ces deux expressions. 2-6x est égal à 0 pour x égale 1 tiers. Donc 2-6x est égal à 0 pour x égale 1 tiers. 3x-2 est égal à 0 pour x égale 2 tiers. 3x-2 est égal à 0 pour x égale 2 tiers. Et là, attention, une petite subtilité. 3x-2 ne peut pas être égal à 0. En effet, ça c'est une fraction. Si le dénominateur est nul, ça veut dire qu'on divise par 0. On sait bien qu'en mathématiques, il est interdit de diviser par 0. Ainsi, 3x-2 ne peut pas être égal à 0. Ainsi, x ne peut pas être égal à 2 tiers. C'est une valeur interdite dans la résolution de notre équation. Et pour cela, on va l'indiquer par une double barre. Et cette double barre signifie qu'il faudra exclure 2 tiers de l'ensemble des solutions. Bien, alors 3x-2, on retrouve la double barre pour 2 tiers. On va maintenant pouvoir étudier les signes de chacune de ces deux expressions. Bien, le coefficient devant le x est moins 6, qui est un nombre négatif. On va donc commencer par plus. Ça s'annule ici, ça devient moins. 3 est un coefficient positif. On va donc commencer par moins. Ici, ça s'annule même si c'est interdit, ça devient plus. On fait le bilan de tout ça. Alors, la valeur de tiers est interdite. Un tiers, donc, va annuler le numérateur, donc annulera le tout. Restent les signes. Plus par moins, d'après la règle des signes, ça nous donne moins. Moins par moins, ça nous donne plus. Et moins par plus, ça nous donne moins. Qu'est-ce qui nous intéresse ? Revenons à l'énoncé. Eh bien, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quand c'est que le quotient ici est négatif. Pour quelle valeur de x, ce quotient est négatif ? Dans les réponses ici, c'est dans cette zone et dans cette zone. qui correspond à quoi ? Eh bien, qui correspond à x compris dans l'intervalle moins l'infini un tiers pour la première zone. Un tiers est accepté, puisque ici, l'inégalité est large, donc on peut obtenir zéro comme solution, comme calcul de l'expression plutôt. Union. Union, eh bien, cette zone-là, deux tiers plus l'infini. Mais là, attention, on a dit tout à l'heure que deux tiers est une valeur interdite, je l'exclus. Et donc, j'ai ici un intervalle complètement ouvert. On va noter tout ça s comme solution. Eh bien, voilà les solutions de notre inéquation. C'est donc l'union de l'intervalle moins l'infini, un tiers, un tiers inclus. Et deux tiers plus l'infini, deux tiers exclu. Voilà, cette séquence est terminée. Merci. 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 Merci.